RACONTE-MOI UNE HISTOIRE 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 Tout commence la nuit juste avant la rentrée scolaire. Tous les élèves du collège Emisola dorment profondément, tous sauf un. Samy, il va rentrer en troisième. Et cette nuit-là, alors que sa mère dort profondément, lui, il joue à Zombix. Il joue pour oublier. Pour oublier que cet été, ses parents ont divorcé. Pour oublier qu'il a dû déménager avec sa mère, loin de son père, loin du collège La Fraternité, loin de tous ses copains, et surtout, loin de Nina. Tchak-tchak-tchak ! À cent kilomètres de là, cette même nuit juste avant la rentrée scolaire, tous les élèves du collège La Fraternité dorment profondément. Tous, sauf deux. Nina, d'abord. Nina la rebelle. Nina l'intello. Allongée sur son lit, enmitouffée dans son pull bleu électrique, qui a l'air trop doux. Un cadeau de Samy. Elle n'arrive pas à dormir. Elle réfléchit. Voilà plus d'un mois que Samy a déménagé, et deux semaines qu'il ne répond plus à mes messages. Trop bizarre. Et demain, c'est la rentrée. Elle a beau regarder tous les messages qu'il m'a envoyé, je te kiffe, je te kiffe, je te kiffe. C'est d'art d'être avec toi. Kiss. 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 Et puis plus rien. Trop bizarre. À quelques immeubles de chez Nina, le petit Alex n'arrive pas à dormir non plus. Il a peur. Demain, c'est sa rentrée scolaire, sa toute première rentrée scolaire, au collège, en sixième. Jusque-là, il a fait toute sa scolarité avec ses parents, parce qu'ils voyagèrent vers le monde. Est-ce que demain, il arrivera à se faire des copains ? Lui, pour s'endormir, il n'a ni téléphone portable, ni ordinateur, ni jeux vidéo. Lui, il a juste ska, ska. Un recueil de contes merveilleux russes. À l'autre bout du parking, qu'elle nous a au sort son téléphone 5G de dernière génération. Ouah, trop beau. Vas-y, montre-nous tes meilleurs fights. Cha-cha-hûr, cha-hûr, cha-hûr. Ouah, trop fort. Cha-hûr, hu. Alex approche, regarde par-dessus les épaules. Cha-cha-hûr, cha-hûr. Un jeu vidéo. Cha-cha-hûr, hu. Ouah. Oh, c'est trop la vie. On dirait un vrai film ou un dessin animé, mais trop stylé. Cha-cha-hûr, hu. Cha-hûr. Eh, c'est comme si c'était toi le héros, comme si tu avais des glaives, mais grands comme des portières de voitures. Cha-cha-hûr, hu. Cha-hûr. Hé, Alex, c'est quoi, toi, ton jeu vidéo préféré ? C'est... Ska-ska. Ska-s-quoi ? Ska-ska. C'est un jeu vidéo russe dans lequel tu es l'un des fils du tsar. Ils sont trois fils. Et tu dois retrouver l'oiseau de feu avant tes frères. Et pour ça, tu voyages sur le dos d'un grand loup de gris. Et tu dois tuer Cochei l'immortel et épouser la princesse du Levant. Ouah, ça a l'air trop bien. Tu m'invites chez toi ce week-end pour qu'on y joue ? Mon bus. Pourquoi est-ce que j'ai raconté tout ça, moi ? À demain, Kenzo. Pardon, pardon. Je peux m'asseoir, Nina ? Tu pleures ? Tu pleures ? T'es trop chou. C'est à cause de mon amoureux, Samy. Il joue à Zombix jour et nuit et... Sa mère, elle se rend compte de rien. Mais peut-être qu'il aime vraiment ça, jouer aux jeux vidéo. Jour et nuit, aller au chat. C'est trop. Évidemment qu'il aime jouer aux jeux vidéo. C'est même lui qui m'a appris à jouer à Zombix. Mais là, c'est trop. Mais peut-être que je pourrais jouer avec lui et comme ça, il t'écouterait. T'es trop chou. Il habite à 100 kilomètres. Tu l'aurais adoré. L'an dernier, il organisait des parties de trappe-trappe géante dans la cour du collège. Ouah ! Oh, Nina ! Nina ! Il faut absolument que tu le ramènes ici. Je sais ce que tu vas faire. Demain, tu rentres dans le CDI. Ils ont des ordinateurs. Je sais, on l'a visité aujourd'hui. Tu rentres dans le CDI, tu allumes un ordinateur et tu rentres dedans. Ça, je ne sais pas comment tu fais. Mais tu rentres dedans et tu vas bien finir par trouver son jeu. Là, tu vas mettre une bonne raclée à son avatar et puis tu le ramènes ici par la peau du cou. C'est trop chou. C'est ton arrêt. Il faut que tu descendes. À demain. À demain, Nina. Raconte-moi une histoire. Raconte-moi une histoire. Raconte-moi une histoire. Raconte-moi une histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada